Bonjour à toutes et à tous, au moins six Palestiniens sont tombés en martyr et plusieurs autres ont été blessés. Jeudi en début de soirée à la suite d'un raid de l'aviation et de l'ancien sioniste contre une maison en or de la pente de Gaza. Le porte-parole de la présidence palestinienne Nabil Abou Roudeyna a averti que la poursuite de l'escalade sioniste en Palestine occupée, notamment les massacres quotidiens dans la pente de Gaza, risquent d'enflammer davantage la région tout entière. Cinq personnes sont mortes jeudi soir lorsqu'un avion s'est écrasé dans une ferme de la ville amazonienne d'Apia-Cas dans l'état brésilien du Mato-Crosso. Patanctarn Shinawatra, la fille de l'ex-premier ministre Tachine Shinawatra, a été élue aujourd'hui au poste de première ministre. De Thaïlande, une nette majorité, 319 voix pour, 145 contre et 27 abtentions. Après l'annonce officielle du résultat du vote, elle a dit espérer améliorer la qualité de vie et donner du pouvoir à tous les Thaïlandais lors d'une conférence de presse à Bangkok. La commission électorale du Sri Lanka a approuvé les demandes des 39 candidatures pour l'élection présidentielle du 21 septembre prochain, y compris celle du président en exercice. Et puis, le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé jeudi jusqu'à fin décembre l'autorisation de la force de l'Union africaine en Somalie réclamant d'obtenir d'ici mi-novembre les détails sur la nouvelle mission africaine qui doit alors lui succéder. Voilà, c'est la fin de ce Flash. Merci à vous tous de l'avoir suivi.